Questions orales, député d'Essex. Merci. Avant de débuter, j'aimerais présenter les condoléances des néo-démocrates et de tous nos collègues ici en Chambre aux victimes, aux amis et à la parenté des victimes de ce feu terrible, de cet incendie qui s'est produit à Brampton. Au premier ministre, la liste Soleil montre qu'il y a eu de grandes augmentations pour les hauts placés au sein du gouvernement, alors que les travailleurs de première ligne n'ont pas eu d'augmentation. Eux sont coincés avec le même salaire alors que les amis du gouvernement gagnent une augmentation de salaire. Les 10 personnes qui sont au sommet de la liste ont eu une augmentation de salaire commune de 1,9 million de dollars. Alors, Monsieur le Président, une de ces personnes a gagné une augmentation de 86 000 $ à lui seul. Pourquoi est-ce qu'on permet ces augmentations au PDG d'entreprises de l'Ontario alors qu'on ne donne rien aux héros de première ligne qui nous ont fait passer à travers cette pandémie? Le leader parlementaire du gouvernement. Le député a raison. La liste Soleil a été publiée vendredi dernier, comme c'est le cas chaque année, mais laissez-moi vous dire ceci. Nous avons fourni de grandes ressources pour nos travailleurs de la santé. Le ministère des foyers de soins de longue durée ont offert une augmentation de salaire pour nos travailleurs de première ligne. Vous savez à quel point ça a été important. C'est quelque chose qu'on savait qu'il fallait faire. Depuis qu'on a pris le pouvoir, on a fait des investissements en soins de santé, parce que ce n'est pas seulement d'ajouter plus de personnel, mais c'est aussi de s'assurer que les installations que nous avons soient les meilleures possibles pour que les gens soient fiers d'y travailler et offrent aux patients les meilleurs soins possibles. C'est la raison pour laquelle Peel va obtenir le plus grand hôpital du pays. C'est la raison pour laquelle on ouvre des écoles, des universités, des collages. Il y a beaucoup qui se passe dans la province de l'Ontario pour qu'on soit le territoire de compétences le plus prospère de l'Amérique du Nord. Complémentaire, j'imagine que le leader parlementaire n'est pas en mesure de justifier ces augmentations incroyables. Le premier ministre a promis de diminuer les tarifs d'électricité, mais il les a augmentées à chaque année. Et ces tarifs plus élevés paient pour 5 millions de dollars des salaires des hauts fonctionnaires de l'OPG. Les quatre principaux fonctionnaires ont gagné 1,1 million de dollars en plus de leur grand salaire, alors que la population voit ses tarifs d'électricité augmenter. On a vu les salaires des quatre plus hauts placés de l'OPG augmenter de 1 million de dollars. Pourquoi est-ce qu'on permet ces augmentations chez les hauts placés de l'OPG, alors que les gens ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité? Le leader parlementaire du gouvernement. La liste Soleil a été publiée la semaine passée. C'est un élément qui a été mis en place par le gouvernement conservateur des années 90. Ainsi, les gens savent qui gagne quoi dans la province lorsqu'ils travaillent dans la fonction publique. On savait qu'il fallait améliorer la qualité de vie des Ontariens ontariennes et on pouvait le faire en stabilisant les tarifs d'électricité. Nous l'avons stabilisé. Nous avons aussi éliminé cette augmentation de 19 % prévue par le gouvernement libéral précédent. Ça a mené un investissement et une croissance dans la province. Nous avons fait le plus grand investissement dans l'industrie automobile. Le ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce a conclu une entente qui fera en sorte que l'on verra en Ontario l'industrie automobile pour les générations à venir. Et ça a été fait par un gouvernement progressiste conservateur fort. Complémentaire final. Et voilà la deuxième prise pour le gouvernement lorsqu'on justifie ces hauts tarifs. On va leur donner une dernière chance au bâton. Les tarifs ont diminué grandement à la Metrolinx en raison de la pandémie. Est-ce que c'est une mauvaise... Attends, le dirigeant de Metrolinx gagne 836 000 $. Est-ce que c'est une faute d'orthographe? Est-ce que c'est le mauvais chiffre? Alors qu'il y a une diminution de tarifs? Il faudrait recueillir des tarifs pendant cinq jours de suite. Pourquoi, Monsieur le Président, alors que nos organismes de transport en commun doivent fournir un transport en commun abordable, pourquoi est-ce que ce premier ministre a donné au PDG de Metrolinx une augmentation de 96 000 $ cette année seulement? Le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un mandat à nos partenaires pour fournir la plus grande construction de transport en commun de l'histoire de la province. Hier, la ministre des Transports s'est jointe au premier ministre et à plusieurs collègues pour la première pelletée de terre dans la construction de la Ligue de l'Ontario. Cette ligne, évidemment, fait partie d'un investissement de 29 milliards de dollars en transport en commun à Toronto et dans la région du Grand Toronto. Le député d'Oakridges Aurora a aussi travaillé dans sa région. Même chose pour le député de Richmond Hill. Les gens de Scarborough attendent depuis très longtemps d'avoir un métro. Je sais que le député de Scarborough Rouge Park, le député de Scarborough à Gincourt et le ministre à Scarborough Nord ont lutté pour fournir un métro à trois stations ainsi qu'une école de médecine dans l'Université de Toronto. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans la province. Prochaine question, encore une fois, député d'Essex. Merci. Le leader parlementaire ne peut pas de bonne conscience justifier ses grands salaires et ses augmentations. Voilà la troisième prise. On va passer à autre chose. À la ministre de l'Industrie du Tourisme et du Sport. Ces industries ont eu les années les plus difficiles en raison de la pandémie. C'est la raison pour laquelle il aurait fallu leur donner un soutien financier. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Le premier ministre a abandonné le tourisme. Un rapport de CBC ce matin montrait que pas une cent des 100 millions de dollars promis ont passé le pas de la porte du gouvernement. Pourquoi est-ce que le premier ministre et sa ministre ont abandonné le secteur du tourisme alors qu'ils avaient le plus besoin d'aide? La ministre des Industries, du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture. Je suis toujours contente d'avoir une balle molle de la part des néo-démocrates. Ce député n'a pas pris la parole et posé des questions sur le tourisme lorsque cette industrie a été frappée de plein fouet en premier. Et cette industrie qui sera la dernière à se remettre. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, tout ce qu'on veut dire, c'est un scandale qui n'existe pas vraiment. Monsieur le Président, j'ai défendu le secteur du tourisme pendant toute la pandémie. J'ai tenu près de trois douzaines de tables rondes et de réunions en ligne. J'ai investi 400 000 $ dans le tourisme de Windsor-Essex pour aider à remettre l'industrie sur les rails après la fermeture du pont ambassadeur. Et ce député avoir contre un appui de 1 milliard de dollars à l'industrie du tourisme, il faut le rappeler. Intervention du Président. L'opposition reviendra à l'ordre complémentaire. La ministre promet un soutien au tourisme depuis six mois. La paperasse est déjà remplie, a été envoyée, ça fait des mois. Et cinq mois plus tard, ce gouvernement se traîne encore les pieds, alors que des centaines d'entreprises attendent d'avoir une un appui. Le PDG de l'Organisation du tourisme de l'Ontario dit qu'à chaque jour où on n'a pas cet argent, c'est un jour de moins pour embaucher les gens. Les entreprises comme les Café Couette, les entreprises de voyage de pêche ont de la difficulté. Pourquoi est-ce que le ministre n'est pas de son secteur alors qu'ils ont grandement besoin de soutien? La ministre, le député de l'autre côté n'a aucune crédibilité, sinon une crédibilité limitée. Il pourrait peut-être répondre à quelques questions. Pourquoi lorsqu'il était le temps d'investir 270 millions de dollars dans un crédit d'impôt pour les vacances en Ontario, est-ce qu'il a voté contre? Pourquoi est-ce qu'il a voté contre le fait qu'on essayait de sauver des institutions importantes dans la province? Nous avons investi 100 millions de dollars pour les petites entreprises de tourisme. Il a voté contre. Pourquoi? Est-ce que ce député a voté contre les aides que nous avons offertes entre autres au Festival du film de Windsor? Je suis la seule dans cette assemblée qui prend la défense de l'industrie, du tourisme, du patrimoine, du sport et de la culture parce que l'opposition ne l'a pas fait. Intervention du président. 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 Intervention. 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 Quand les dirigeants ont essayé de savoir exactement ce qui se passait, ils n'ont eu que du silence. Ce qui a été cité, c'est que ce qu'on sait, c'est que le secteur du tourisme est sur une ligne de survie. Ces PME ont utilisé toutes leurs épargnes, maximisé leurs cartes de crédit pour pouvoir rester ouverts. Pourquoi est-ce que ce gouvernement et ce ministre n'ont pas pu donner les fonds nécessaires pour un secteur du tourisme qui a du mal à survivre en Ontario? Monsieur le ministre de Tourisme, je pense que clairement j'ai touché un point sensible avec le député de l'opposition. Il ne comprend pas ce qui se passe. Des dizaines de milliers de dollars ont été investis dans ce secteur. La semaine dernière, quand j'étais au Manitoulin, nous avons investi 265 millions de dollars dans le tourisme autochtone. Pourquoi il a voté contre ces initiatives? Nous avons investi 150 millions de dollars dans le fonds Trillium pour appuyer ce secteur et qui a voté pour cela les progressistes conservateurs et qui a voté contre les néo-démocrates. C'est ce qu'ils font. Nous sommes le parti du oui et je suis le ministre qui est responsable d'un secteur important et nous méritons, et ce secteur mérite notre attention. Cela leur a pris deux ans de comprendre les dégâts et ce sont ce genre de secteur que les néo-démocrates prennent pour acquis. Prochaine question, député de Kiwatna. Bonjour. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Ma question est à la ministre de la Santé. Red Lake, l'hôpital Red Lake Memorial Hospital, comme plusieurs autres hôpitaux dans l'ouest de l'Ontario, font face à de nombreuses difficultés pour assurer qu'ils ont les médecins nécessaires pour couvrir les services. L'hôpital dans Twitknot a du mal à obtenir des services de diagnostic de base, tels que les scans CT. Ils ont besoin également de spécialistes dans différentes expertises. Ce gouvernement doit répondre à l'accès inéquitable à des soins médicaux de base pour les populations du nord de l'Ontario. Alors, qu'est-ce qu'elle a à répondre par rapport à cela? Ministre de la Santé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le député de l'opposition pour sa question. C'est une question importante et je peux vous dire que la municipalité de Red Lake a déclaré une. L'état d'urgence le 25 mars et la déclaration est venue d'une interruption de service à l'hôpital Marmertz de 8 heures le 25 mars à 8 heures le 26 mars à cause d'un manque de médecins. Nous avons coordonné la transition des patients et nous avons assuré qu'il y avait des services ambulanciers et des services d'urgence pour transporter les patients. La situation a été rectifiée et l'Ontario va continuer ses efforts pour essayer d'augmenter la couverture et les efforts de résilience à travers différents programmes. Et j'en aurais plus à dire dans ma réponse supplémentaire. Question complémentaire. Encore une fois, à la ministre de la Santé. Les médecins de Red Lake doivent avoir des horaires de 24 heures, trois jours de suite. Et plusieurs d'entre eux doivent faire le déplacement du sud-ouest de l'Ontario à Red Lake. Lorsqu'il y a des vols manqués ou des maladies, il faut d'autres médecins pour remplacer ces personnes ou alors ils seront obligés de fermer leurs services d'urgence. Le 26 mars, leur système qui était submergé a finalement craqué. Plus de 6 000 Ontariens se sont retrouvés sans hôpitaux et sans services d'urgence. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer que cela ne se répète plus ? Je pense que c'est très important d'étudier l'histoire et de comprendre comment est-ce que la situation, comment on en est arrivé là. La pénurie des médecins était le résultat direct des décisions des libéraux qui ont été appuyées par les néo-démocrates, qui ont fait des annulations et des compressions. Le gouvernement d'El Duca a éliminé 50 positions de résidence ici en Ontario. Mais notre gouvernement veut régler ce problème. C'est pour cela que nous avons ajouté 160 postes pour les internes et ce sont les plus grands investissements et les plus grandes améliorations lors de la dernière décennie. Nous allons également travailler avec d'autres écoles en Ontario, mais l'école médicale du nord de l'Ontario va recevoir 41 postes pour les internes. et 31 postes pour les diplômes post-universitaires. Merci. Prochaine question, député de Paris Sound Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre du Travail. Dans ma circonscription de Paris Sound Muskoka et pour les entreprises partout dans la province, le même problème est souligné. Les gens veulent embaucher des travailleurs, mais il n'y a pas assez de travailleurs. Il y a des milliers de postes partout dans la province qui restent vacants. Les entreprises dans ma circonscription, que ce soit les restaurants, les travailleurs indépendants, ils ont aussi mal à trouver des employés. Des employés, pardon. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait pour répondre à cette pénurie historique de main-d'oeuvre ? Réponse, ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie mon collègue de Paris Sound Muskoka. Avant de répondre à sa question, je tiens à dire, au nom de tous les gens de sa circonscription, merci beaucoup pour votre service à la province de l'Ontario. Monsieur le Président, le député a tout à fait raison. Chaque chèque de paie qui n'est pas collecté veut dire qu'il y a une famille qui ne recevra pas cet argent. C'est pour cela que je me suis joint aux apprentis, aux syndicats et aux compagnies dans une annonce de 20 millions de dollars pour ces financements. Si nous n'augmentons pas les financements, les gens ne pourront pas avoir les aptitudes nécessaires pour combler ces postes vacants. Que ce soit de l'hospitalité à la fabrication, ces programmes sont ouverts à toute personne qui veut apprendre. Et j'en dirai plus dans ma réponse supplémentaire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Ministre, et merci pour vos mots gentils. C'est réconfortant de savoir que notre gouvernement va tacler ce problème directement. L'une des façons dont nous utilisons, nous trouvons des solutions pour ce programme, c'est le programme d'internat. Il offre des options et des opportunités qui, autrement, n'auraient pas été considérées par ces travailleurs. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus là-dessus? Ministre du Travail, merci aux députés pour sa question et par vous. Je suis un grand militant de ce genre de programme et j'invite tout le monde qui est intéressé à se lancer là-dedans. Ils permettent d'établir, de jeter les bases pour les emplois de métiers spécialisés. Et il permet également de continuer à apprendre tout en travaillant. Et à travers ce genre d'initiative, notre gouvernement dit oui à la création de nouveaux emplois. Nous voulons faciliter la tâche à des personnes qui travaillent dur pour pouvoir avancer dans leur carrière. De ce côté de la Chambre, nous voulons régler ce problème. Prochaine question, député de Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Les athlètes des universités ontariennes ont présenté une lettre pour répondre au manque à l'inaction du gouvernement pour régler le problème d'inégalité pour les athlètes féminines. L'association a dit, et je cite, le gouvernement devrait être préoccupé à fournir les mêmes opportunités à toute personne de tout genre avec l'argent public. Au lieu de régler le problème, la ministre des Sports a dit que cette lettre était tout simplement troublante et intrigante. Les athlètes féminines méritent de pouvoir atteindre leur potentiel. Elles ne méritent pas d'être victimes de discrimination. Pourquoi est-ce que le ministre refuse de considérer ces plaintes tout à fait légitimes? Réponse, ministre du Sport. Clairement, en tant qu'ancienne athlète, moi-même et ancienne entraîneuse de hockey, et en tant que maire, j'ai dédié ma carrière pour assurer que les filles et les femmes ont les mêmes opportunités de réussir que les hommes. Dans les carrières de sport, la femme parle d'une lettre qui a été émise et qui nous a permis de fournir 30 millions de dollars dans les financements pour les organisations d'athlètes. La députée n'a également pas parlé des millions de dollars que nous avons investis dans cette association et dans leurs activités et tout ce que nous avons fait pour appuyer les athlètes féminines. J'aimerais également indiquer que 52 % de notre quête de financement est allée dans l'investissement pour les athlètes féminines. Et nous n'allons pas nous excuser de ces investissements. Question complémentaire. Merci. On ne va jamais régler un problème si on ne reconnaît pas que le problème existe. Et au lieu de reconnaître les inégalités en termes de bourse, elle préfère tout simplement banaliser le problème. Elle dit que l'argument est confondu ici. Elle ne voit pas le fait qu'il y a une inégalité. Ces athlètes féminines veulent seulement que le choix du financement soit équitable. Il n'est jamais trop tard de prendre la bonne décision. Et c'est ce que ces personnes ont mis dans la lettre. Ce genre de bourse va permettre de lancer des carrières en sport et sera une grosse contribution à la société. En tant qu'ancienne participante de l'organisation des joueurs de water polo, moi je comprends cela. Est-ce qu'elle est prête à appliquer les recommandations que la lettre demande? Réponse, ministre du sport. Mon ministère et notre gouvernement est engagé à appuyer les athlètes communautaires et les activités de sport partout en Ontario. C'est pour cela que nous avons investi 30 millions de dollars pour appuyer toutes nos organisations de sport. Et pour la première fois, nous avons également investi dans les sports qui sont dominés par les femmes, comme la danse. Et cela n'avait jamais été fait auparavant. J'aimerais également indiquer qu'à travers la fondation Trillium, nous avons investi 105 millions de dollars pour appuyer les sports communautaires. Et je tiens à vous lire quelque chose qui m'a été envoyé par cette même association. Et je cite, merci pour ces financements à l'OUA et nous avons beaucoup apprécié. Alors, j'encourage l'association à utiliser les fonds pour distribuer aux athlètes féminiles. Prochaine question, député d'Ottawa Sud. Merci beaucoup. Ma question est pour la ministre de la Santé. Cette fin de semaine, nous avons appris sur CTVW5 les conséquences de la pression politique, la conséquence que la pression politique cause à nos hôpitaux. Il y a des interférences, des interférences inutiles de la part du gouvernement lorsque le Premier ministre a dénigré le docteur David McGinn. C'est clair ici. C'est un gazouillis, un appel et un licenciement. Nous savons que le Premier ministre a appelé le docteur Mohamed. Et nous savons que le docteur Mohamed sentait que son financement pour son hôpital était menacé. Est-ce que la ministre peut nous parler de ces menaces et de si, oui ou non, des membres de son ministère ont participé à ces tactiques d'intimidation? Ministre de la Santé. Absolument pas. Il n'y a eu aucune tactique d'intimidation. En ce qui a trait au docteur Bookfallis, nous n'avons jamais entendu parler de cet individu et les allégations qu'il émet sont tout à fait fausses. Nous avons écouté plusieurs personnes, y compris notre médecin hygiéniste en chef, pour prendre des décisions en ce qui a trait à la COVID-19, qui s'appuyaient sur les preuves scientifiques et cliniques. et nous allons continuer d'écouter le médecin hygiéniste en chef et d'assurer que les décisions que nous avons prises continuent de s'appuyer sur les faits. Comme je l'ai dit auparavant, nous n'avons jamais entendu parler du docteur Fallès et toutes les allégations qu'il émet sont tout simplement fausses. Question complémentaire. Je peux vous envoyer la vidéo pour que vous la regardez, mais nous savons que lorsqu'on prend la parole pour critiquer le Premier ministre, il a tendance à se venger. Et c'est pour cela que les sièges derrière moi se remplissent de plus en plus. Je ne suis pas surpris. Rappel à l'ordre. Arrêtez la pendule. Côté du gouvernement et rappelez à l'ordre. Redémarrez la pendule. Député d'Ottawa, South. Ottawa, Sud, a la parole. En fait, c'était vos amis et vos collègues à un moment donné. Et rappelez-vous de cela. Alors, je ne suis pas surpris du fait que la ministre nie ce qui s'est passé, nie l'interférence du Premier ministre. Les Ontariens méritent d'avoir de vraies réponses. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de faire convenir le Comité permanent sur la justice sociale pour savoir ce qui s'est passé avec le docteur Mohamed, le Premier ministre et toute autre personne, pour qu'ils puissent apprêter serment et parler de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas avoir un système médical qui est basé sur les tactiques de vengeance du Premier ministre. Est-ce que la ministre va être d'accord pour faire convenir le Comité permanent sur la justice sociale pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé? Réponse ministre de la Santé. La réponse courte est non. Parce que je peux vous dire que le Premier ministre a toujours pris des décisions en s'appuyant sur les recommandations du docteur Mohamed et ses conseillers. Il a toujours pris des décisions en s'appuyant sur les preuves médicales, scientifiques et cliniques. C'est ce que les Ontariens ont entendu depuis le début et donc il n'y a pas de raison de faire plus d'enquêtes. Prochaine question, député de Mississauga, Erin Mills. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme. Nous savons que les PME sont l'épicentre de notre économie et j'ai vu à quel point les PME ont été importantes dans ma circoncession pendant cette pandémie. Notre gouvernement a pris des mesures solides et robustes pour les appuyer, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, surtout pour les entreprises qui sont possédées par des communautés noires et racialisées. Maintenant que l'Ontario est sur le chemin de la relance économique, nous avons besoin que chaque PME partout dans la province puisse réussir. Est-ce que le ministre des Affaires civiques peut informer la Chambre de ce que notre gouvernement fait pour assurer que personne n'est laissé derrière? Réponse, ministre des Affaires civiques. Merci beaucoup, M. le Président, et merci à mon collègue pour sa question et pour le travail remarquable qu'il fait pour ces commettants, pas seulement ici, mais aussi dans sa circonscription. Comme le député l'a mentionné, nous le savons pendant la pandémie, toutes les entreprises ont travaillé dur et ont fait face à de nombreux défis. et ceux et les chefs d'entreprises noires et autochtones et racialisées ont été les plus touchés. C'est pour cela que notre gouvernement est fier d'annoncer un investissement de 5 millions de dollars qui sera alloué à ces entrepreneurs. Les récipiendaires pourront être admissibles à recevoir un financement à hauteur de 10 000 dollars pour pouvoir recevoir de la formation en affaires et en gestion d'entreprises. En tant que chef d'entreprise moi-même, je comprends de première main les difficultés et je sais que chacun de ces entrepreneurs sera heureux de recevoir cette aide. Question complémentaire. Merci au ministre pour cette réponse. Je sais que les chefs de petites entreprises dans mes circonscriptions seront heureux d'entendre l'existence de cette subvention de la part du gouvernement. Les PME doivent savoir que leur gouvernement est en train de créer le bon environnement pour la croissance et la prospérité de leur entreprise. Cela est plus important que jamais. Maintenant, plus qu'auparavant, nous avons besoin de soutien ciblé pour lancer des programmes culturellement appropriés pour retirer toutes les disparités dans nos communautés tout en continuant de bâtir le chemin vers la relance économique. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que la subvention pour les entrepreneurs racialisés va créer plus d'opportunités pour ces personnes ? Réponse. Merci à mon collègue pour cette question importante. Notre gouvernement veut assurer que l'égalité raciale est inclue dans notre plan de relance de la COVID-19 pour une relance de long terme pour notre province. à travers cette subvention, nous disons oui à toutes les opportunités de réussite économique. Et nous savons que créer ce genre d'opportunités pour tout le monde, c'est la bonne décision. C'est bon pour les emplois, c'est bon pour les opportunités. En augmentant l'accès à la réussite économique, nous appuyons les communautés locales et nous bâtissons un Ontario qui est plus inclusif et plus résilient pour tout le monde. De ce côté de la Chambre, nous demeurons engagés à créer plus d'opportunités vers la prospérité pour partout dans la province. Prochaine question. Député de York, South-Weston. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Dans ma circonscription de York, South-Weston, les personnes qui travaillent dur font face à une crise d'abordabilité. Le logement, les achats continuent d'être hors de portée et les gens sont obligés de quitter la communauté où ils ont grandi. Le Toronto Star, récemment, a publié un article qui a souligné 30 street kings dans ma circonscription et a souligné les défis auxquels les résidents font face. Il y a environ 30 ans, un des résidents a emménagé dans cet immeuble et aujourd'hui voulait avoir un plus grand appartement mais n'a pas pu y réussir, n'a pas pu réussir à obtenir cela. Sa famille est maintenant plus grande et il a besoin d'un plus grand appartement. Et ça n'a aucun sens pour lui d'y rester avec sa famille. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour répondre à la crise de logement dans laquelle on se trouve et pour régler toutes les augmentations de loyers surtout pour les locataires qui ne peuvent pas déménager ? Réponse. Député de Aurora, O'Grady-Richmond Hill. Merci, M. le Président, et merci à mon collègue pour sa question. Il a raison. La vie est de plus en plus... Or, le coût de la vie est de plus en plus élevé à cause des décisions qui ont été faites par le gouvernement précédent appuyé par les néo-démocrates. C'est pour cela que nous voulions changer les choses. Nous voulons assurer que la vie est plus abordable pour les Ontariens. Et de ce fait, nous voulons assurer que les emplois qui ont été perdus à cause du gouvernement précédent, c'est-à-dire 300 000 emplois en fabrication, à cause des décisions du gouvernement précédent. Notre ministre de la Création d'Emplois a annoncé un programme qui va permettre de créer des emplois pour faire revenir les emplois perdus. Nous voulons assurer que la crise du logement sera réglée. L'année dernière, nous avions plus de logements bâtis ici en Ontario. Nous voulons assurer qu'il y ait des logements pour toute personne partout en Ontario et que les prix soient abordables pour tout le monde. Question complémentaire. Encore une fois, au Premier ministre, l'immeuble 43 Street King est un bon exemple de ce qui se passe lorsque le gouvernement refuse d'aider. Les personnes qui ont vécu dans le même appartement pendant plus d'une décennie ont vu une augmentation de loyer de 28 %. Et lorsqu'ils changent d'appartement, ils ont des augmentations de 73 %. Les augmentations en termes des coûts des services publics est une autre tactique des locateurs pour augmenter les loyers. Un autre résident, Sandy Benthien, qui dit, et je cite, je ne peux pas déménager et je ne peux pas rester. Est-ce que le gouvernement va s'engager à interdire ces augmentations et appuyer des vraies gestions de loyers aujourd'hui? Député de Oroa, Ocridge Richmond Hill. Merci beaucoup. Et merci aux députés pour avoir souligné un problème important, l'abordabilité dans la province de l'Ontario. Il est tout à fait d'accord. Il a tout à fait raison. C'est pour cela que le ministre du Logement a pris les mesures nécessaires pour assurer que l'approvisionnement en logement est augmenté dans la province. Pour toute personne qui veut avoir un logement abordable ou qui a un rêve de bâtir une maison ici dans la province. Nous avons eu des augmentations depuis les années 90 et ce n'est pas un accident. Cela a été fait sous le leadership de ce Premier ministre. J'encourage l'opposition à travailler avec nous pour qu'on puisse bâtir plus de logements pour tous les Ontario, que ce soit ceux qui veulent louer un appartement ou en acheter. On doit s'assurer qu'il y a des choix à bord d'apport pour tous les Ontario. On va s'assurer qu'on le fait. J'espère que l'opposition va nous appuyer. Prochaine question, député de Tiana Linnington. Merci, merci, M. le Président. Ma question par vous est à la ministre de la Santé. Les dirigeants de Directive 6 ont demandé à ce qu'on ait une approche constante par rapport à l'immunisation contre la COVID-19. En vertu de la loi de 2004 sur les mesures de santé publiques et qui a été instaurée le 6 septembre, 21 jours plus tard, il est dit qu'on doit optimiser les directives en termes d'immunisation contre la COVID-19. On demande également à ce que l'immunisation naturelle ait une prévalence par rapport à l'immunisation par vaccination. Et donc, on ne doit pas encourager la vaccination qui peut créer des effets secondaires et qui peut créer des risques potentiels pour de nombreuses personnes. Ma question est, pourquoi est-ce que l'immunité naturelle à la COVID-19 a été ignorée? Réponse, ministre de la Santé. Merci beaucoup. L'immunité naturelle n'a jamais été ignorée. Nous l'avons considérée, mais nous avons pensé que ce n'était pas assez pour empêcher qu'une personne contracte la COVID-19. Ce qui est important, c'est de recevoir la vaccination jusqu'à trois fois. Nous avons excédé le chiffre de 32 millions de vaccinations ici en Ontario. C'est la meilleure protection pour les gens. L'immunité naturelle peut aider, mais ça ne va pas sauver une personne si elle contracte la COVID-19. Même avec la troisième vaccination, les gens peuvent quand même contracter la COVID-19, mais ils auront moins de chances d'être vaccinés. Et donc, la maladie va se manifester comme la grippe. Et ça, c'est à cause de la vaccination. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Encore une fois, la ministre de la Santé, par vous. Le Directive 6 demande à ce que les gens continuent de travailler et fassent des tests et que ce soit déterminé par l'organisation médicale. Les politiques inutiles de vaccination qui ont été instaurées sont exactement la raison pour laquelle la santé des personnes a été menacée. Ce sont les employeurs qui ont retiré le droit aux employés de pouvoir décider s'ils veulent se faire vacciner ou pas. Certains des principes et des fondements médicaux ont été enfreints ici. Et c'est une approche autoritaire. Alors, à la ministre, pourquoi vous n'êtes pas intervenu lorsque ces employés, ces employeurs non médicaux ont essayé de forcer leurs employés à se faire vacciner? Réponse. Monsieur le ministre de la Santé. Merci. C'est difficile de savoir comment répondre aux députés. mais au final ici, la meilleure protection contre la COVID-19, c'est la vaccination. Et cela a été démontré par des experts partout dans le monde. Des millions et des millions de personnes ont été vaccinées sans qu'il y ait des effets secondaires. Et en fait, ça sauvait des millions et des millions de vies. Et je ne peux pas m'excuser pour cela. C'est ce que les preuves scientifiques et médicales nous disent. Les employeurs ont le droit de définir leur politique de vaccination, surtout lorsqu'il y a des personnes vulnérables, notamment dans les foyers de soins de longue durée et dans les autres foyers collectifs. Mais la façon dont nous sommes en train de sortir de cette pandémie et nous sommes en mesure de relancer notre économie, c'est à cause du fait que de nombreux Ontariens sont sortis pour se faire vacciner. Je les remercie pour cela. Merci. Next question, le membre pour Clando. Clando. Prochaine question. Merci, M. le Président. Question pour le ministre du développement économique, de la création de l'emploi et de la formation. Après 15 ans de mauvaise gestion libérale, des générations de travailleurs ont été oubliées. 300 000 emplois dans le domaine de la production ont été perdus en Ontario et il n'y avait pas de moteur pour la croissance économique. Le manque d'investissement dans le secteur automobile fait peur. et récemment, nous avons vu des milliards et des milliards, je veux dire, de dollars qui ont été maintenant réinvestis dans cette province. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que ce gouvernement fait, comment ils vont soutenir le secteur automobile ? Le ministre du développement économique. Merci, M. le Président. Depuis le premier jour, le gouvernement a travaillé afin de réduire le coût de l'emploi de plusieurs milliards de dollars pour donner aux entreprises la confiance pour investir en Ontario. Nous avons vu un changement historique. 13 milliards de dollars investis pour des batteries, pour d'autres produits. General Motors, par exemple, 2 milliards et demi, Defasco, 1,8 milliard et un des investissements de LG qui est celui de 5 milliards de dollars qui est l'un des plus gros investissements dans notre province. Mais, M. le Président, nous ne faisons que commencer à rester, en fait, suivre les développements parce qu'il va y avoir de plus en plus d'investissement alors que nous libérons l'économie de l'Ontario. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Nous savons que les Ontariens sont aussi soulagés du fait que l'Ontario revienne et que le gouvernement inverse les effets néfastes de la mauvaise gestion libérale et tous ces effets qui ont pesé sur notre économie. Alors, le fait de réanimer, en fait, le secteur automobile de l'Ontario n'a pas été facile. Alors, est-ce que le ministre peut nous dire comment les investissements dans le secteur automobile vont guider l'économie de l'Ontario vers la renaissance ? Le ministre, pour sa réponse. Merci, la députée, absolument raison. avec le gouvernement précédent, l'Ontario a perdu 300 000 emplois. Et, donc, nous voyons maintenant, par exemple, une citation d'un rapport libéral qui dit qu'on va changer l'économie d'une économie qui produit des biens à une économie qui produit des services. Mais nous savons que ce n'était pas la bonne stratégie. et nous avons immédiatement mis en oeuvre des programmes qui nous ont aidés à réduire la perte d'emplois en Ontario concernant le secteur de la manufacturier. L'Ontario a gagné 500 000 emplois depuis que nous avons pris les rênes de ce gouvernement et depuis que nous avons commencé à libérer tout le potentiel de l'économie ontarienne pour les futures générations, M. le Président. Député de London North Center. Merci, M. le Président. Question au Premier ministre. L'abordabilité est une préoccupation énorme. Alors, les coûts de la vie ont augmenté avec ce gouvernement. Mes commettants me disent qu'il y a une augmentation de 7 à 10 % pour les coûts d'énergie tout simplement parce que leur logement avait été construit avant 2018. Alors, les aînés également ont des problèmes à pouvoir mener de l'avant une vie digne. Alors, un de mes commettants qui me dit que les prix ont augmenté énormément et je n'avais aucune idée des coûts que j'allais affronter. Alors, la question, c'est est-ce que le gouvernement va aider les locataires pour que les coûts de l'énergie et d'autres services n'aillent pas aux étoiles ? Le député pour sa réponse. Le ministre pour les affaires municipales et le logement. Merci, M. le Président. Alors, nous, depuis que nous avons commencé notre travail avec ce gouvernement, nous avons entrepris toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu'on puisse avoir donc des situations qui ne pouvaient ne pas être trop nuisibles pour nos commettants. Notre gouvernement a immédiatement dû mettre en œuvre des mesures et pour pouvoir faire en sorte que les prix des logements restent bas, on a véritablement dû mettre en œuvre toute une suite de stratégies. Et nous avons donc mis en œuvre plusieurs stratégies et le NPD s'est souvent battu contre ces mesures que nous avons mises en œuvre. Alors, nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour faire en sorte que les prix des logements restent abordables, surtout pendant la COVID, et nous avons fait en sorte de donner aux personnes tout le temps dont ils avaient besoin pour pouvoir effectuer les paiements. Question complémentaire. Question encore au Premier ministre. Alors, le contrôle, si on ne contrôle pas les prix des loyers et des coûts assortis, la vie ne va pas être abordable pour les locataires. alors, M. le Président, le ministre montre que, pour l'instant, ce n'est pas suffisant ce qui a été fait. Alors, au lieu de contrôler les loyers pour aider les locataires, le gouvernement n'a fait que aider les propriétaires et les promoteurs. alors, mon cométal Chris a dit que c'est une tentative de tirer de l'argent des locataires. Le coût de la vie augmente énormément et je sais que beaucoup de résidents dans beaucoup d'immeubles n'ont pas la possibilité de faire face à ces coûts. Alors, qu'est-ce que le ministre peut dire aux familles qui risquent l'éviction tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les frais que ce gouvernement a causé à cause de ces politiques? Le ministre, merci et je remercie le collègue d'Enfas pour sa question. Un message à tous les Ontariens, à tous ceux qui cherchent des réponses de ce gouvernement. Eh bien, j'aimerais dire que nous vous protégeons, nous sommes là pour vous aider, nous allons toujours le faire comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Mais j'aimerais dire que les députés d'Enfas ne parlent jamais d'une autre chose, c'est-à-dire la question de la disponibilité de logements. En fait, ils n'ont jamais appuyé nos politiques et nous avons fait en sorte de pouvoir mettre à la disposition des Ontariens plus de logements, ce que le NPD n'a jamais accepté. Ils n'ont jamais aidé pour faire en sorte qu'il y ait plus de logements disponibles parce que ça, ça va aider pour que les prix puissent baisser, M. le Président. alors, il est un fait que quand on réduit la bureaucratie, quand on augmente les inventaires, eh bien, les logements vont être plus abordables pour les Ontariens. Et chaque décision que nous prenons respecte le mieux que nous puissions faire pour les Ontariens. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Question du Premier ministre. M. le Président, dans la ville d'Ottawa, on a expliqué que l'occupation va coûter 36 millions de dollars. Et ce sont, en fait, c'est beaucoup d'argent qui va coûter, en fait, en termes de disponibilité. Pendant des mois, les Ontariens ont fait en sorte qu'il puisse y avoir effectivement une occupation et une disponibilité. Alors, le gouvernement offre 10 millions de dollars, qui est la moitié de ce que le gouvernement offre pour les personnes et ça n'a pas, en fait, d'impact. Alors, M. le Président, est-ce que le Premier ministre va s'engager pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une augmentation d'impôt pour les Ontariens ? Le ministre. Merci, M. le Président. Alors, encore une fois, le ministre du Tourisme travaille aussi avec les autres ministères pour faire en sorte qu'Ottawa ait tout le soutien dont ils ont besoin après l'occupation. aussi au-delà de ce qui s'est produit au mois de février, nous essayons de construire une ville d'Ottawa qui puisse être meilleure et qui puisse faire face aux difficultés pour construire une meilleure culture pour l'Ontario. Ottawa est la deuxième ville la plus grande de la province de l'Ontario. c'est le centre de notre gouvernement fédéral et c'est aussi le centre du tourisme de la culture et nous savons combien Ottawa est importante pour notre province. C'est pourquoi nous faisons autant d'investissements très importants dans la ville d'Ottawa, M. le Président. Les Ottaouais savent que l'autre gouvernement conservateur va continuer de se battre pour faire en sorte de les aider dans leurs difficultés et leur donner tous les moyens nécessaires. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Les résidents de la ville d'Ottawa étaient traumatisés par ce qui s'est produit dans le centre-ville. Ils, beaucoup, disent que c'était juste au moment où on commençait à rouvrir après la COVID qu'il y a eu ces problèmes. L'occupation a duré presque un mois. Le gouvernement n'a encore pas annoncé de financement pour aider les contribuables et ils ne sont pas encore allés à Ottawa pour parler aux personnes, pour parler aux entreprises. Alors, le Premier ministre a eu le temps de se rendre à Washington pour parler aux Américains, mais il n'a pas eu le temps de se rendre à Ottawa pour parler aux commettants qui étaient touchés par l'occupation. Le Premier ministre devrait montrer aux Ottaouais qu'ils s'intéressent parce que leurs problématiques sont complètement ignorées continuellement et les résidents d'Ottawa l'ont remarqué. Alors, est-ce que le Premier ministre va s'engager à faire en sorte que la ville d'Ottawa puisse obtenir des aides et qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts justement parce que les Ottaouais ne peuvent pas y faire face ? La ministre. Le député d'en face sait que j'ai passé beaucoup de temps y compris avec un de ses collègues d'Ottawa-Vanier. Nous avons travaillé avec les fonctionnaires des transports, les petites entreprises, les citoyens et moi, j'ai aussi parlé de plusieurs projets. Alors, nous étions à Ottawa, au centre d'Ottawa, sur Elgin Street le vendredi après avoir annoncé 29 millions de dollars pour aider un projet hospitalier, un des plus grands dans l'histoire d'Ottawa. Alors, on parle, les députés d'en face parlent de l'expansion de l'hôpital d'Ottawa et d'autres projets. Mais, en fait, pendant que les libéraux étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait. Eh bien, je vais vous dire quoi. Doug Ford, il est en train de réaliser ce qu'il promet et ce qui n'a pas été réalisé par les collègues d'en face. Applaudissements 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 Alors, s'il vous plaît. Nouvelle question, député de Parc-Dale-High-Park. Question au Premier ministre. Dans ma circonscription, beaucoup de personnes, quelques personnes sont victimes d'un propriétaire qui a, en fait, donné des ordres d'éviction de manière injuste. Alors, des propriétaires comme ça savent que 100 000 dollars représentent une goutte d'allocéan parce que les évictions, en fait, font en sorte que ça crée beaucoup de difficultés et ça fait en sorte qu'il y ait des entreprises qui puissent réaliser des bénéfices. Nous savons que beaucoup de personnes louent entre les propriétaires et font augmenter les loyers. J'ai proposé une loi pour résoudre ce problème, la loi sur la stabilisation des loyers. Alors, j'aimerais demander est-ce que le Premier ministre a un programme pour protéger les locataires des évictions et s'il a un programme, quel est ce programme ? Merci. Le député, l'assistant parlementaire au ministre des Affaires municipales. Merci. Alors, quand nous sommes arrivés au pouvoir, tout notre objectif a été de protéger le locataire des évictions et nous avons créé des amendes. Nous avons fait en sorte qu'aucun locataire dans cette province ne peut être chassé de son logement sans un ordre d'un juge. Alors, aussi, nous avons donné au gouvernement la possibilité de revoir ce qui s'est passé avant et cela n'existait pas avant. Alors, maintenant, les locataires sont beaucoup plus protégés. Nous avons augmenté la disponibilité d'appartements disponibles à la location et en faisant cela, nous avons protégé les locataires. Nous avons vu, par exemple, l'année dernière qu'il n'y a eu aucune augmentation de loyer et c'est quelque chose qui n'arrivait pas depuis des dizaines d'années. Question complémentaire, encore au Premier ministre. Dans ma circonscription, deux édifices, 103 et 105 West Lodge, ont maintenant plus de 100 appartements vides combinés. Les propriétaires chassent les locataires et ensuite, ils restent avec des appartements vides. Les propriétaires d'entreprises ou de logements pour entreprises ont aussi des appartements, des locaux qui sont complètement vides et ils créent une crise du logement. Alors, pourquoi le gouvernement ne fait rien pour résoudre ce problème? Le ministre adjoint. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme je dis, notre gouvernement a mis en oeuvre les règles nécessaires pour que le Conseil des locataires puisse les revoir. Nous avons demandé aux propriétaires de respecter les règles. Nous avons maintenant des lois pour ce qui concerne les évictions et pour ce qui concerne les rénovations. Le Conseil peut revoir les affaires et le loyer doit être payé. payé et il y a un temps d'attente possible de trois mois. Donc, nous avons créé des protections et le parti d'en face a voté contre ces mesures. C'était celles-ci, les mesures qui étaient nécessaires pour protéger les locataires alors que le parti d'en face a complètement renoncé à ces mesures. Eux, ils n'ont rien fait par le passé pour pouvoir prendre en considération le problème de la disponibilité des logements. Nouvelle question. Question pour le Premier ministre. Depuis 1996, les personnes ont essayé de défendre le système de l'éducation en Ontario et ils ont essayé de déterminer les lacunes du système de l'éducation. on a fait en sorte qu'on puisse résoudre les problèmes qui avaient été créés par le gouvernement conservateur précédent en Ontario. Ce que dans un rapport on lit dans le sondage de l'année dernière, on voit qu'il y a un manque de communication entre les écoles et le ministère de la Santé et c'est cela une difficulté qui est continue. Il n'y a pas de changement. Alors, est-ce que le Premier ministre peut expliquer pourquoi ce gouvernement a toujours ignorer les recommandations répétées pour inclure les personnes qui travaillent en première ligne dans l'éducation pour la prise de décision ? Le député. Merci. Je souhaite remercier la députée d'en face pour le fait de soulever ces problèmes. Elle a aussi été ministre de l'éducation par le passé. et elle connaît les thématiques très bien. Nous avons travaillé avec le Premier ministre et avec le ministre de l'éducation et nous avons vu que par le passé, il y a eu en fait un manque d'investissement dans le secteur de l'éducation. Donc, nous travaillons avec le ministre Lecce pour répondre au manque d'investissement venant du gouvernement d'Elduca et nous essayons maintenant de résoudre ces problèmes. Nous essayons maintenant de soutenir le système de l'éducation pour qu'il puisse sortir de la crise liée à la COVID. Question complémentaire. Monsieur le Président, la réalité est que il y a eu des financements qui ont été retirés. Il y a moins de personnel dans les écoles, moins de sections de formation à cause des décisions qui ont été prises par ce gouvernement avant la pandémie. Alors, maintenant, ma question c'est, est-ce qu'ils ont parlé aux personnes qui travaillent dans les écoles? Moi, j'ai parlé aux membres des conseils scolaires, j'ai parlé aux enseignants, j'ai parlé aux personnels des écoles et j'ai compris que ce gouvernement n'a pas demandé aux personnes qui ont l'expertise nécessaire de leur donner leur avis. Alors, s'ils refusent que les représentants des conseils scolaires et les professionnels de l'éducation disent ce qu'ils pensent, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas eu de consultation. Chaque député dans cette chambre devrait savoir que les discussions avec les commettants sont la chose principale pour pouvoir mettre en œuvre des politiques. Alors, de quoi a ce gouvernement besoin pour pouvoir fournir aux personnels des écoles les ressources nécessaires pour leur permettre d'aider les étudiants. Quel est leur programme ? L'assistant parlementaire... Ce que dit la députée d'en face n'est pas correct, M. le Président. Nous avons fait beaucoup d'investissements. Historiquement, nous avons vu des résultats énormes dans le secteur de l'éducation. Cette année seulement, nous avons investi 683 millions de dollars. C'est une augmentation de plusieurs millions de dollars et c'est la plus grande que nous ayons vue depuis le passé. Alors, c'est une augmentation de 9%. C'est un investissement important pour faire en sorte que les étudiants se trouvent à pouvoir être appuyés et soutenus. Mais nous avons investi aussi dans les zones où il y en a plus besoin. Nous avons fait en sorte de fournir toutes les opportunités nécessaires pour créer les opportunités pour les jeunes pour pouvoir avancer à l'avenir. Et cela est un exemple du leadership que Doug Ford montre dans ce gouvernement. Cela conclut la période des questions pour ce matin. Conformément à l'article 101 C du règlement, il y a eu des changements dans les billets de députés. Conformément à l'article 36a, le député de Chatham-Kent a donné notice de son manque de satisfaction avec la réponse à sa question donnée par la ministre de la Santé concernant la directive 6 et cela sera discuté mardi. nous pouvons terminer maintenant et la séance est en pause jusqu'à 13h. par le temps. Merci.